Bonjour tout le monde ! Bonjour Lilou ! Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Mon corset ! De son corset ! Et oui, il y a beaucoup beaucoup d'abonnés qui ont posé des questions sur son corset. Alors aujourd'hui, elle va tout vous dire ! Avant de commencer, on va vous mettre une photo de moi quand je lui porte pour que vous sachiez à peu près où ça se met. Parce que des personnes qui ne savent pas où ça se met. Donc, première question, qu'est-ce qu'un corset ? Un corset bleu, c'est un bout de plastique, en fait, qui va servir pour, quand on a des problèmes de dos, pour les remettre en place, pour éviter que ça s'aggrave. Pour moi, les biens, il y a des sangles, il y a des parts en fer, il y a tout au-dessus. Et pour chaque personne, il va être différent. Donc, deux personnes, enfin, aucune personne ne peut avoir le même corset parce qu'on va tout avoir un problème de dos différent, une scoliose différente. Et du coup, par exemple, il y a un truc là, mais une personne, elle peut avoir un truc là, elle peut avoir un truc là, un truc plus grand, ça peut dépendre. Et puis aussi, vous faites toutes la même taille, la même grandeur, le même poids. Alors, ça s'adapte à la personne, c'est sur mesure. Voilà. Et par rapport aux problèmes. Si on a plus un problème au bas du dos, du dos, sur le côté, sur le machin, ça va s'adapter. Deuxième question, c'est quoi une scoliose ? Une scoliose, c'est quand on a une déformation de la colonne vertébrale, que notre colonne vertébrale, elle fait le S, comme souvent on dit. Mais pas tout le monde a le S. Il y a des personnes qui vont avoir plutôt des problèmes au niveau du haut du dos, du bas du dos, au milieu. Il y a les vertèbres, les vertèbres, 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 merci, qui tournent, enfin, oui, qui tournent en fait. Oui. Et du coup, elle n'est pas droite, comme la plupart du monde. Du coup, on met un corsé qui va mettre tout ça droit. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais, par exemple, moi, j'ai plutôt un problème en bas sur le côté. Du coup, ça fait en sorte que là, ça appuie, et du coup, là, ça reste de l'espace. Ça va être fait sur mesure pour, on va dire, empêcher que la scoliose fasse s'aggraver. Ça aggrave, oui. Voilà. Alors, pourquoi je porte un corsé ? Parce que du coup, j'ai une scoliose, comme je le disais juste avant, et ça va me permettre de déviser qu'elle s'empire, et que plus tard, je sois bossue. Enfin, pas bossue-bossue, mais je peux avoir une bosse, enfin, je peux avoir une sorte de mini-déformation. Et tu peux nous montrer comment ça se déforme, une colonne vertébrale, comment elle peut se déformer ? Ça, c'est une bonne colonne. Voilà. C'est la radio de Lilou, et on voit que, normalement, la colonne vertébrale, elle doit être droite. Et moi, et moi. Voilà. Exactement. Pas très droite, tout ça. Alors, ensuite. Alors, quand et comment j'ai découvert que j'avais une scoliose ? Tout d'abord, quand c'était vers mes 6 ans, on savait que j'avais une scoliose, mais pour nous, c'était pas très grave. Enfin, moi, j'étais pas courant. Bon. On pensait que c'était pas super, super grave. Et quand je suis rentrée au 6ème, à cause de mon sac qui était très lourd, je commençais un peu à avoir mal au dos parce que le sac, ça appuie sur les épaules, ça fait mal. Et il y avait possibilité d'avoir un casier et il y avait priorité à ceux qui avaient des problèmes de dos. Donc, du coup, bah, on allait faire, bah, c'était un certificat médical. Donc, on est allé faire le certificat. Et le docteur nous a dit, bah, c'est pas qu'une petite scoliose, c'est plus que ça. Donc, il nous a donné rendez-vous pour faire une radio. Puis, on a eu rendez-vous dans un hôpital pour revoir ma scoliose ou ça. Et on a conclu que, bah, j'allais avoir un corset parce que, bah, c'était plus grave que ce qu'on pensait. Et c'est un estin orthopédiste qui traite les scolioses en pédiatrie chez les enfants. Voilà. Et du coup, c'est plus grave que ce qu'on pensait. Et ça m'arrange pas forcément. Mais bon, il y avait quand c'est la vie. Donc, quand j'ai su que j'allais avoir un corset, quelle était ma réaction ? J'ai eu peur. J'ai eu peur et j'étais contente à la fois. C'était un peu un sentiment bizarre parce que, je sais pas, des filles que je suis petite, j'aime bien avoir des problèmes. C'est bizarre. J'ai voulu... Je voulais me casser la jambe. J'aime bien avoir des problèmes. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. C'est parce qu'on s'occupe de toi, non ? Et du coup, quand j'ai su que j'allais avoir un corset, enfin, quand j'ai su, j'allais avoir un problème de toi, qu'on avait rendez-vous machin, t'as pas dit, ouais, je vais avoir un corset, c'est trop bien, blablabla. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochait, je commençais à avoir peur. Des fois, les soirs, je pleurais parce que je savais pas ce que c'était. Je savais même pas à quoi ça ressemblait. Parce que j'étais pas allée chercher sur un teint. J'avais même pas pensé à ça. Et du coup, j'avais peur de ce que c'était. Et pour vous dire, je n'imaginais pas que c'était comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ce qu'on met autour du cou, là. Merde. Voilà. Mais je pensais que c'était ça. Mais pour le dos. Alors que pas du tout. Je pensais que ça allait être plus fin, que ça allait être en monde. C'est du plastique. On est pas là sur la même chose. Et du coup, j'ai eu peur pendant un moment. Et c'est vrai qu'au dernier rendez-vous, quand j'ai eu mon corset, quand d'abord on a dû ferme la radio, j'ai commencé à savoir à quoi ça ressemblait. Au fur et à mesure, ça me rassurait de savoir à quoi ressemblait. Et quand je l'ai eu, j'ai voulu le mettre tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et la première fois que je l'ai mis, j'ai eu mal au dos. Parce que ça faisait mal ou parce que ça te sert pour redresser toute ta collectivité. Voilà ma réaction. Mais maintenant, j'ai plus peur de tout ça. Enfin, maintenant, je connais, ça fait un an. Et du coup, maintenant, j'ai plus peur, je le mets, ça fait moins mal. Au fur et à mesure, on s'habitue et ça fait de moins en moins mal. Et est-ce qu'une scolier, ça fait mal ? En soi, moi, comme elle est pas très très élevée, ça fait pas mal. Mais pour quelqu'un qui va avoir une scolier, ça peut faire mal. Mais moi, pour moi, en tout cas, ça fait pas mal. Ah, super ! Alors, depuis quand j'ai mon corset, ça fait un an. Le 2 mars, ça faisait un an. Et voilà, donc ça fait un an. Et pour combien de temps de m'encore ? J'en avocerai maintenant pour à peu près trois ans. Voilà, c'est lourd. Quand est-ce que je porte mon corset ? Alors moi, je le porte la nuit. Que la nuit ? Que la nuit. Il y a des personnes qui vont porter toutes les journées. Parce que déjà, la nuit, c'est compliqué. Il y en a qui vont porter que le jour. Et moi, c'est que la nuit. Il faut que je le porte 12 heures. Donc après, si je vais porter la journée, je peux, mais il faut le porter 12 heures. Alors la nuit, ça va être embêtant et pas embêtant la fois. Parce que la nuit, par exemple, pour pas dormir sur le côté, sur le ventre, ça va appuyer, donc ça va faire mal. Il y a que le temps où on est bien, mais au bout d'un mois, c'est également. Et du coup, il faut trouver des positions. Ça va t'écraser le bras que le lendemain, tu vas avoir la marque du corset. Mais voilà, il faut trouver des positions. Il faut s'habiller. Et il y en a certaines personnes qui disent que la nuit, c'est plus dur que la journée. Bah moi, je ne sais pas. Parce que les deux, c'est dur. De toute façon, d'avoir un corset, c'est compliqué. Donc voilà. Donc au moins, je le porte la nuit. On demande à le boucher jusqu'au moment donné. Est-ce que ça m'empêche de faire du sport ? Non, je peux faire du sport. Et est-ce qu'il y a des sports interdits ou des sports qu'il faudrait favoriser ? Il n'y a pas de sport interdit. Par exemple, le cheval, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de sport qu'il faudrait favoriser comme la natation. Parce qu'on dit que ça peut aider. On peut pratiquer tous les sports qu'on veut. Que ce soit du cheval, de la natation, de la gym, de la danse, du foot. Enfin, on peut vraiment faire tous les sports qu'on veut. Ça ne va rien changer. Rien du tout. Voilà. C'est important de savoir. Ça ne va rien changer. Qu'est-ce qui peut arriver si je ne porte plus mon corset ? Je ne sais pas trop, trop. Mais d'après ce que j'ai compris, si je ne porte pas, déjà, ma colonne vertébrale, elle va empirer. Et si elle empire trop... La déviation de la colonne vertébrale. Exactement. Exactement. C'est à ce que je vais dire. Du coup, elle va empirer. Et si elle empire trop, je crois que c'est au-dessus d'un certain pourcentage... Ça se mesure en degrés, effectivement. Voilà. Ça devient plus grave. Et au bout d'un certain moment, il faut l'opérer. Et le risque extrême, c'est d'être bossueux. Et je crois que personne n'a envie de l'être. Euh... Alors, est-ce que j'ai des conseils à vous donner ? Pour secouer le corset, il faut juste se battre. Il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'en soi, chacun est différent. Mais il ne faut pas laisser tomber. Il faut le mettre. Et puis, ça va apporter ses fruits peut-être plus tard. Normalement, oui. Et puis, il faut continuer avec. Et puis, il faut vivre avec. Et puis, on s'y fait. Et on sera content quand tout aura plu. Voilà. On termine cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Que ça a répondu à toutes vos questions. Oui. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye.